Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans un nouveau vlog Si vous avez vu mon vlog précédent Vous savez où est-ce que je suis Je suis assise par terre devant ma coiffeuse Puisque j'allais reprendre le fameux Tri de tous mes produits De beauté, donc de mon maquillage Essentiellement, je n'y ai pas retouché Depuis la fois dernière, c'est à dire depuis Quelques jours pour moi Et pour vous depuis mercredi Je voulais terminer aujourd'hui Là, l'abricot est à la sieste C'est pourquoi je parle un peu bas, comme d'habitude Vous avez l'habitude si vous me suivez Et j'ai clairement envie de finir aujourd'hui Comme ça, ça sera fait, ça sera terminé Ça sera trié, ça sera rangé, ça sera nettoyé Touti-quenti, et voilà Donc je vous emmène une nouvelle fois avec moi Et c'est parti pour le tri Pour la fin du tri, on va dire que c'est la fin Parce que comme ça, ça va m'encourager à terminer Donc, petit récap pour ceux Qui n'auraient pas vu le vlog précédent On en était là, c'est à dire Gros bazar ici, j'ai rajouté Les dessins de Léo que j'ai monté Qu'on fait tout le temps en bas Et ces petites gommettes que je lui ai encore acheté Chez Action, comme d'habitude Il en a beaucoup trop, mais bon, c'est pas grave Voilà, donc là, il y a pas mal de bazar dessus En dessous, je vous avais dit J'avais trié, donc ça c'était mon backup Mes râles qui sont là-dedans Et ici, je devais trier Tout ce qui est blush, highlighter, bronzer Et touti-quanti Et dans le tiroir tout en haut, on a tout ce qui est pour les cheveux Mais je pense qu'il y a même, oui, je le vois juste là D'autres choses qui n'ont rien à faire là Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui Je pense que je vais trier aussi mes pinceaux Voilà, faire du vide Et comme vous pouvez le voir dans le miroir Juste là, il y a toujours le lit de Léo Et il y a du bazar Et il y a la Lulu Qui a la braguette ouverte A me sensori Voilà, braguette fermée C'est la spécialité de mon fils D'ouvrir les braguettes, on adore Mais voilà, donc bah écoutez On va remonter ses manches Et puis on va s'y mettre Lulu Parce que là, il y a encore de quoi faire Bon, vous êtes un peu travers Mais je pense que vous allez peut-être mieux voir Sur cet angle Ici, j'ai des coussins d'allaitement Voilà, je ne sais pas ce que ça faisait Dans ma coiffeuse Puisque j'ai arrêté d'aller télé Il y a déjà pas mal de mois quand même Je les rangerai là où ils vont devoir aller Mais je ne vais pas m'en servir d'aussitôt Donc je vais les mettre de côté Je ne sais même pas par quel tiroir commencer Est-ce qu'on ne commencerait pas par les cheveux ? Peut-être Bon voilà, j'ai tout mis par terre Alors il y avait des accessoires pour les cheveux Mais pas que Puisque ici par exemple J'ai une boîte avec plein de petits beauty blender Que je n'utilise pas Et donc que je vais mettre dans le fameux sac Dont je vous avais parlé à donner Parce que clairement ils sont neufs Et je ne les utilise pas Et il y a même une Vous savez une éponge Enfin pas une éponge Un truc en silicone Là ça a été Grande tendance pendant un temps Et j'avoue qu'elle est neuve Encore sous son truc tout emballé Donc tout ça c'est à donner Voilà Ici j'ai une petite pochette Donc Tweet the Guru Je ne sais pas trop comment ça se prononce Il y a deux épingles Bah nourrices de Pince à épiler pardon A l'intérieur Puisqu'à la base Si on avait quatre C'était un lot Que j'avais acheté sur Amazon Et j'ai adoré ces épingles Non je ne sais pas pourquoi J'ai envie de dire épingles Ces pinces à épiler Elles sont vraiment très chouettes Mais j'en utilise que deux Puisque ces embouts là J'en ai pas spécialement besoin Mais en tout cas Je les garde Parce qu'elles sont très pratiques Et franchement Si vous cherchez des Pinces à épiler Hyper Je ne sais pas comment dire Hyper bien Qui épilent très très bien Et bien celles-ci Sur Amazon Elles sont vraiment très chouettes Un peu chères Mais franchement Elles sont génialissimes Là j'ai une petite boîte Avec Encore une pince à épiler Un truc pour les ongles Enfin deux petits trucs pour les ongles Je vais enlever ça Et je vais jeter la boîte Parce que j'en ai pas besoin J'ai également ces trucs là Que j'utilise Pour nettoyer mes pinceaux Donc ça c'est le savon Sephora Qui est très chouette Qui était vendu avec ce petit truc rose Qu'on peut fixer avec les ventouses A l'évier Ça je m'en sers souvent Le savon est Bien utilisé à l'intérieur Donc je vais ranger ça Comme ça Mais ça j'avoue que je m'en sers pas Et le facteur vient de toquer Donc j'ai dû couper la caméra J'ai reçu un colis en fait Je vais finir de trier les trucs Pour les cheveux Parce que ouais Clairement j'utilise vraiment pas tout Donc je trie Et je vous montre ce que j'ai mis de côté Bon voilà J'ai tout mis là Donc du coup Dans la petite boîte qu'il y avait au dessus Je l'ai descendu Je vais juste rajouter les deux petites pinces Et au fond c'est donc mes bandeaux Là j'en ai laissé un de sortie C'est celui que j'utilise depuis 2-3 jours Là pour me maquiller Je mets toujours mes cheveux en arrière A l'aide d'un bandeau Et j'ai juste mis ici Mes fossiles magnétiques Et la pince à fossiles magnétiques Voilà pour ce tir Voir comme ça Au moins déjà c'est trié Maintenant on va s'attaquer Je pense à ça Les bronzers Et je vais profiter d'avoir récupéré Une petite boîte pour les ranger dedans Ça sera plus pratique Je pense pas qu'il y ait un gros gros trait A faire dedans Mais c'est vrai que J'en ai certain que j'utilise pas Je crois Donc je vais trier Je vais regarder Et je vous montre Bon voilà ce qu'on a J'ai fait 3 petits tas Ici on a les bronzers On a les blushs qui sont juste là Et là les highlighters En fait j'en ai pas non plus la masse J'avoue que Je sais pas si je vais en virer Si je vais quand même essayer De virer peut-être un bout de blush Je sais pas Ou un bout de highlighter Parce que j'en ai 6 Et j'en ai pas besoin de 6 clairement Bon écoutez Je trie Je vous dis Et on avise Bon voilà Du coup en terme de bronzer Je vais virer mon Oula Qui est vieux Et qui est Comment vous dire Bien creusé Il est très vieux Et j'avoue que maintenant J'utilise tout le temps Le bronzer chocolate De chez Too Faced Celui là Je l'utilise plus trop Et j'ai quand même gardé Un de chez Tarte Qui est splendide Qui est celui-ci Et dans cette petite palette En fait Il me reste un tout petit peu De Oula Mais il y a également De California Qui est un blush Que j'aime beaucoup Donc j'ai décidé Plutôt de garder Ces deux palettes Enfin ces deux produits-là Et de virer celui-ci Que je vais mettre à la poubelle Ici dans les blushs J'ai enlevé celui de chez La Roche Posay Que j'ai jamais utilisé J'aime beaucoup la couleur Mais c'est vrai que je m'en sers pas Et un de chez H&M C'est un rose comme ça Mais j'avoue que c'est un peu trop rose Pour moi je m'en sers pas Donc je vais le mettre à donner Et j'ai du coup gardé Quatre petits blushs Donc ceux que je me sers le plus Le Clinique Le MAC Qui est le Sun Basque Un Milani Que je trouve très joli Et le Wet n Wild Aussi que j'aime beaucoup Et en ce qui concerne Les highlighters Je me suis fait une petite pyramide J'en ai gardé du coup Cinq J'en avais sept en fait J'en avais pas six Et je donne le Tarte Qui est presque neuf Que j'aime beaucoup Mais j'en ai un autre Qui est assez similaire Et le Marilou Qui est très très vieux Et que je pense Je vais devoir jeter Parce que ça fait quand même Un bon moment qu'il est ouvert Voilà Mais ça c'est la base On l'a tout eu Je crois celui-là Il est très très bien Comme highlighter De chez The Balm Mais c'est vrai Que je m'en sers plus Et j'ai pas besoin D'en garder autant Bon cette fois-ci Je me suis donc mise Sur ma coiffeuse Pour trier Vous avez Tout le bazar en fond Nature peinture Vous me connaissez On va pas faire semblant Que c'est rangé Alors que ça ne l'est pas Mais en tout cas La coiffeuse est bientôt rangée Enfin bientôt On en est loin encore Il reste tout ce bazar Sachant que Bon j'ai fait un petit tour Chez Action J'ai racheté des pinces Alors que j'en ai 36 milliards Là Puisque je viens de trier Mais bon C'est pas grave On va ranger quand même Ranger Trier Nettoyer Et ça sera chouette Alors là je vois Que j'ai un petit pot Où j'ai mis plein De pinces à épiler Et en fait Tout à l'heure Je vous ai montré Que j'avais J'avais retrouvé Quelques petites pinces Je les ai mises en fait Là dedans Dans une petite boîte Pareille de chez Ikea Qui en restait Donc je vais tout Les mettre dedans Et le fameux petit couvercle Cette fois-ci Va dessus Et donc ça fait Des petites boîtes Comme ça Et ça je vais la mettre Dans les tiroirs Puisqu'en fait Celle que j'utilise Quotidiennement Même pas quotidiennement Parce que je ne m'épile pas Les sourcils quotidiennement Mais elle est dans Ma fameuse trousse de maquillage Dont je vous avais parlé Dans mon précédent vlog Qui est dans ma salle de bain Puisque je me suis maquillée Ce matin dans ma salle de bain Mais voilà Donc j'en ai pas besoin J'ai pas besoin D'en avoir 36 milliards sous la main Maintenant On va s'attaquer Je pense au crayon Ou au truc pour les yeux Je sais pas trop Bref J'empile J'empile et je trie Parce que là Je peux plus Ici Nous avons un pot Plein de poussière Mais surtout avec Plein de choses Des crayons pour les lèvres Des crayons pour les yeux Aussi je crois Des eyeliners Une pince à épiler Que je vais devoir enlever Dans le petit pot Que je viens de mettre Juste en dessous Donc bah pareil Le tri Le tri Again and again Alors j'ai des crayons à lèvres J'ai des crayons pour les yeux Je crois J'ai plein de choses Donc voilà Je vais garder ça En fait j'en ai pas trié beaucoup Si quelques-uns quand même Mais c'est globalement Les mêmes teintes A chaque fois C'est ça qui m'embête Et celui-là je le jette Parce qu'il marque même plus Donc ouais Poubelle Ensuite on a ce petit pot Où il y a des trucs Pour les sourcils Il y a des crayons pour les yeux Des eyeliners Des De la poussière Il y a plein de choses Et des choses Dont je me sers pas spécialement Donc Bah c'est parti pour le tri Again Voilà Bah ça a été très rapide Mais je vais jeter tout ça Parce que c'est des produits Qui sont verts depuis trop longtemps Qui ne me servent pas J'ai même ça Que j'avais acheté il y a des années C'est un épaississeur à sourcils De chez Sephora Je sais même pas si ils le font encore En gros c'est de la poudre Ni plus ni moins Là j'ai des Un eyeliner Kiko Mais qui est tout sec Un crayon Dont je me sers plus Un crayon noir aussi Des crayons à sourcils Que je n'utilise plus du tout Un eyeliner de chez Glossier Qui était bien Mais qui est sec Bref Donc tout ça je vais jeter Parce que Ça me sert à rien Je vais garder du coup que ça Bon et bien petit à petit Ça avance Donc ça c'est trié Et mes crayons à lèvres aussi Donc c'est cool Parce que Voilà J'y vois plus clair Je les ai mis à l'endroit Déjà ça sera plus simple Pour voir les teintes Et puis ça fait moins fouillis On voit que Là il y a les yeux Et là il y a les lèvres Vous voyez ce que je veux dire C'est mieux rangé Bon maintenant les gars L'heure est grave Il faut que je trie mes pinceaux Clairement j'en ai de trop Puisque je me maquille Presque plus Donc j'ai pas besoin D'en garder autant Il y en a plein qui sont nases Il y en a plein qui sont Vieux Usé Plein de poussière J'utilise pas tout ça Donc je n'en ai clairement pas besoin J'utilise tout le temps Le même pinceau pour le fond de teint Et le pinceau de tarte Pour la poudre Et un pinceau Que j'ai depuis des années Pour le blush Et c'est tout Donc je vais en garder Quelques-uns quand même Mais Je vais faire du truc Parce que j'ai vraiment besoin De tout ça Alors qu'est-ce qu'on va prendre ? Déjà Déjà je vois ça A quelle heure Je garde ça ? Je m'en sers pas Vous savez c'est des trucs en mousse là Mais jamais je m'en sers Mais jamais Jamais Et je m'en servirai pas Parce que je déteste ça Pour moi c'est pas des trucs Pour maquiller ça Bon alors ça je garde Il y en a quand même beaucoup moins Et ça je vire Regardez tout ce que je vire J'enlève tout ça Je les jette Ils sont trop vieux Tout débrouillé Je peux rien en faire Et là j'en ai déjà gardé trop pour moi Mais Bon On garde quand même un peu Ma caméra a coupé Mais voilà En gros ce que j'ai gardé C'est pas non plus énorme Mais ça en est encore mille fois trop J'en suis persuadée J'ai quand même viré un petit truc comme ça Qui vient aussi de chez Ikea Si vous vous posez la question C'est des trucs pour les fleurs à la base Mais voilà J'ai gardé des pinceaux pour le teint Et des pinceaux pour les yeux Et j'ai fait quand même un bon tri Donc ça c'est cool Ah si Et j'ai gardé aussi mon petit kabuki Oh Harry Bah alors De chez Elisabeth Arden Puisque je n'ai qu'un kabuki Je garde tout le temps celui là Donc voilà Maintenant il me reste Tout ça A trier A nettoyer A ranger Bon j'étais en train de finir de ranger Et de nettoyer Un petit bec C'est réveillé Mais regardez où j'en étais C'est pas mal hein Donc en gros J'ai tout viré Ici j'ai laissé les choses Que j'utilise souvent Le soir Donc genre Le produit de chez Estée Lauder Que j'aime beaucoup Ça c'est ce que j'utilise le matin Ici on a l'aqua magnifique L'eau de soin Et la crème Derrière une eau micellaire démaquillante De chez Clarins Bref voilà Ça c'est ma boîte à orgelets C'est à dire que dedans Il y a tous mes trucs Quand je J'ai l'oeil qui devient quasimodo Si vous voyez ce que je veux dire Là c'est pour me nettoyer les mains Des petits trucs pour mes lèvres Et voilà J'ai rangé ça comme ça Pour l'instant C'est pas encore définitif Ici c'est mon pot De coton démaquillant Qui est sale Et ici celui Qui est propre Donc je les laisse à portée de main Comme ça c'est pratique Là j'ai un petit truc encore Je sais pas trop Comment je vais organiser ça Mais franchement On y voit déjà Beaucoup plus clair Bon voilà du coup Pour ce qui est du tri du make-up J'ai pas encore fini Donc vous aurez très certainement Une partie 3 Puisque j'ai encore Tous mes vernis à trier J'ai d'autres produits à trier Et tout Mais en tout cas J'ai passé un bon coup de propre là Et j'ai quand même bien Bien trié Bien viré Bien mis à donner Et tout Donc je suis contente Comme je vous disais L'abricot est donc Réveillé Je pense que de toute façon Vous l'entendez On a fermé les volets Parce qu'il fait très chaud aujourd'hui Donc on essaye de garder la fraîcheur Il est en couche là Il essaye de regarder par la fenêtre Mais du coup c'est fermé Donc forcément On voit pas grand chose Et je voulais vous montrer Le fameux petit jeu Que je lui ai fabriqué Du coup Dont je vous avais parlé Dans le dernier vlog J'avais été chez Action Acheter des petits trucs Autant vous dire Que ce busyboard portable Doit nous accompagner Au bain Quand on mange Quand on va se coucher Quand on joue dehors Quand tout ça Il en est clairement Hyper fun Alors voilà la bête Le nouveau petit Meilleur ami de Nounou Qui va peut-être pas vouloir Que je vous laisse Que je vous montre Plutôt C'est donc la petite cagette Sur laquelle j'ai fixé Les 4 roues Il y a ce truc là Qui fait de la lumière Donc au dessus en fait J'ai eu de la feutrine Mais ça me plaît pas trop Je vais essayer de trouver Un puzzle pile de cette taille Comme ça je pourrais le fixer dessus Ça sera pas mal Il y a cette petite lampe Également Donc voilà C'est rien d'exceptionnel Là on a un cadenas Avec les clés Qui a été me coincer Juste là Donc voilà Il a un petit cadenas Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a la sonnette Du vélo Il y avait également Cette petite lampe Donc qui fait grave de la lumière Mais Léo me l'a arrachée Donc il faut que je lui refixe Et là il y a un grand scratch Voilà Donc il peut tirer le scratch Je lui mets aussi Une petite poignée S'il veut l'emmener en balade Chose qu'il fait tout le temps Et voilà Et clairement Ça lui plaît trop Donc c'est pas grand chose Mais voilà C'est un truc que Léo adore trifouiller Puisqu'il est très Très manuel sur ces trucs là Il adore la bricole Les trucs un peu à appuyer Qui font de la lumière et tout Donc voilà Je lui ai fabriqué ça Et autant vous dire Que c'est son nouveau meilleur ami Bon la preuve en est Ce busyboard qui est sur son mur Monsieur ne s'en est jamais lassé C'est-à-dire qu'il passe sa vie dessus Depuis des mois Je voulais aussi vous montrer ça Puisque je suis dans la chambre de Léo Et pourquoi l'enveloppe était dans la chambre de Léo Je n'en sais rien Je pense que j'ai dû la recevoir Quand j'étais dans sa chambre Cette semaine Juste pour vous montrer En fait Garnier m'a envoyé des masques en tissu Que moi j'adore Enfin je vous ai déjà montré sur Instagram Avec Dadou On aime bien quand Léo dors Se faire un petit Je sais pas un petit moment Coucouning et tout On se met chacun un masque Et tout On regarde un truc à la télé Et voilà Et ce que je kiffe C'est que ça s'emmène partout Voilà C'est genre hyper nomade Donc trop cool pour l'été Si vous voulez les emmener Bah en fait Là où vous partez en vacances Par exemple Et ouais Nous on est très Très adeptes De ce genre de masque Et j'avoue que j'ai bien envie De tester celui-ci A la noix de coco Ça me donne grave envie En fait j'ai envie de tous les tester Quand même Mais Il va bien falloir que j'en choisisse ça Et je pense que je commencerai ce soir Why not En tout cas Ils sont très chouettes Et moi je les aime beaucoup Bon voilà Je voulais vous emmener avec moi Pour la suite du tri C'est chose faite Mais comme je vous ai dit Ce n'est pas fini Donc je vous reprendrai Dans une prochaine vidéo Pour J'espère finir Oui Parce que là Il me reste mes vernis Tout ça Bon je pense que la fois prochaine J'aurai fini Tout dépendra du temps de sieste De l'abricot Comme d'habitude En tout cas je vais vous abandonner là Parce qu'il fait beau Il fait chaud On va aller On va aller prendre l'air Avec Léo Sortir Se défouler Tout ça Tout ça Donc ça aurait été pour moi Un vlog Hyper court Sur la durée Mais j'ai filmé Très long Bon je ne sais pas comment vous expliquer Enfin bref J'espère en tout cas Que ce petit tri Vous aura plu Je suis en train de me faire attaquer Ah il me fait mal en plus J'espère donc que ce petit tri Vous aura plu Et qu'il vous aura motivé A vous aussi Trier à la maison Là il n'est pas content Parce que je parle à ma caméra C'est donc le moment pour moi De vous laisser Je vous envoie plein 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 De gros bisous Et je vous dis A très vite Ciao Ciao